bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de tête aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de bande dessinée vous l'avez compris il s'agit de spirou allez c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin pour cela vous allez avoir besoin comme d'habitude d'une feuille à quatre d'un crayon à papier et d'une gomme d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur ainsi qu'un feutre noir ou un liner allez let's go on commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille cette ligne nous servira de référence pour notre dessin ensuite vous allez tracer un grand cercle donc sur la partie basse donc ce cercle nous servira de base pour le visage voilà à peu près de cette dimension ensuite on va tracer une ligne horizontale au milieu de ce cercle et on va commencer par le nez donc le personnage est légèrement de profil orienté vers la gauche voilà pour le nez ensuite on va dessiner les yeux voilà à peu près de cette dimension ajouter des petits détails au niveau du nez ensuite on va dessiner la bouche sur la partie basse donc on va faire une grande courbe qui remonte à peu près à cette hauteur voilà on va maintenant pouvoir dessiner la forme du bas du visage donc on part du haut du nez avec voilà la joue qui ressort sur la partie haute voilà on arrive au niveau de la bouche on va faire une petite coupure pour le petit coup et ensuite on va remonter légèrement sur la droite voilà on va s'arrêter à peu près à cette hauteur pour ensuite placer l'oreille on reprend la forme du visage au niveau du nez donc toute la partie haute du personnage voilà ensuite on va tracer une ligne comme celle-ci là c'est pour délimiter le casse pour le futur chapeau on va pouvoir maintenant dessiner notre oreille on va faire une grande oreille donc l'oreille est allongée voilà ensuite on va ajouter les détails à l'intérieur voilà c'est pas trop mal ensuite on va maintenant redessiner la forme du bas du chapeau donc on va légèrement le courber et maintenant on va faire un grand cercle donc ça c'est pour le détail au niveau du chapeau petit pompon voilà maintenant on va donner de l'épaisseur au chapeau on va lui faire un léger casse à peu près à hauteur du cercle voilà à ce niveau voilà on redessine légèrement et un petit trait au niveau du casse on va lui ajouter des petits cercles pour les détails ensuite on va passer à la partie cheveux donc on les fait ressortir des petites mèches au niveau du chapeau qui redescendent à peu près à hauteur de l'oreille avec un léger casse comme celui-ci deux petits traits pour les détails et on va pouvoir passer à l'oreille sur la partie gauche voilà on fait l'oreille au niveau du casse les petits détails à l'intérieur on va pouvoir passer maintenant à la partie haute des cheveux comme point de repère on va tracer un grand demi-cercle comme celui-ci sur la partie haute c'est simplement pour donner à peu près la hauteur et la forme des cheveux donc voilà ça va nous permettre de positionner chaque mèche de cheveux pour rester à peu près cohérent dans notre dessin voilà vous allez faire des formes assez courbées comme celle-ci on va faire une grande et assez large sur la partie du milieu donc au niveau de l'axe voilà des petites mèches arrivées au niveau du chapeau donc les derniers on va les faire en pointe donc deux trois petites mèches comme celle-ci on est plutôt pas mal ensuite on va pouvoir dessiner les sourcils donc on va faire deux grandes virgules donc pour la première à ce niveau-là et la deuxième au niveau de la pointe des cheveux et voilà pour notre esquisse au crayon à papier on va maintenant pouvoir passer au liner on commence comme d'habitude par le centre du visage donc là le nez avec les petits détails ensuite les yeux voilà on avance tranquillement sur notre liner si jamais vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier vous revenez à l'étape précédente vous gommez, vous recommencez l'idéal c'est d'avoir l'esquisse au crayon la plus propre possible afin de gagner du temps sur l'étape du liner comme ça vous n'avez plus qu'à repasser sur votre crayon et ça nous permet également d'éviter les erreurs donc de devoir recommencer entièrement le dessin si on se trompe sur nos traits de faute après cette étape elle est vraiment très simple et c'est vraiment très satisfaisant on commence à avoir notre dessin en mode fini donc le dessin définitif voilà on avance tranquillement on attaque la partie haute des cheveux on passe au suffix au chapeau avec les petits détails on finit par les cheveux et voilà on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur vous faites les crayons effacés on commence par remplir avec la couleur noire les yeux les détails au niveau du nez le fond des oreilles les détails au niveau du chapeau la petite languette et les petits cercles ensuite les sourcils maintenant avec la couleur orange on va remplir la partie cheveux voilà vous avancez tranquillement prenez également votre temps pour cette étape pour avoir un résultat fini plutôt cool et voilà maintenant on va colorier en rouge la partie chapeau du jaune pour la boule et couleur peau pour le restant du personnage et voilà notre personnage de spirou est maintenant terminé j'espère que votre dessin à vous vous plaît comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit like ça fait toujours plaisir vous pouvez également mettre un petit commentaire pour ceux qui ne sont pas encore je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt